Musique Le prétexte, c'est la mise en œuvre des chantiers de la transformation. Nous avons fini de rééclibrer les comptes du port. Aujourd'hui, nous démarrons les chantiers de transformation structurelle du port de Dakar. Dans un an, vous ne reconnaîtrez plus le port de Dakar. Le Môle 10, le Môle 1, la partie nord du port, nous entamons véritablement les changements qui vont permettre au port d'être beaucoup plus compétitif. Nous avons écouté les usagers, les acteurs portuaires et nous avons des défis énormes en termes de sécurité, en termes de sûreté, en termes de salubrité, mais aussi en termes de facilité de circulation dans le port. Notre ennemi numéro 1, c'est la congestion. Nous pouvons dire que la bataille, la partie maritime est à moitié gagnée, mais la partie terrestre avec les encombrements des abords du port, pour rentrer dans le port, les camions peuvent faire 13 heures pour faire leur entrée et leur sortie. Nous voulons que l'entrée soit beaucoup plus aisée. Les camions doivent pouvoir rentrer en moins de 30 minutes et en moins de 30 minutes, ils doivent pouvoir sortir. En une heure de temps, toute l'opération d'enlèvement de la marchandise doit pouvoir se faire. Et ça, le 15 décembre déjà, nous allons lancer officiellement l'ouverture du parking d'attente pour la gestion des flux de camions. La gestion des flux de camions, ça veut simplement dire qu'aucun camion ne rentre au port s'il n'a un rendez-vous, s'il n'est pas en règle de tous les papiers, d'enlèvement pour pouvoir rentrer dans le port. Et pour ça, il y a tout un processus, il y a toute une organisation autour des manutentionnaires, autour des transporteurs, autour des opérateurs, autour des transitaires. Tout ça doit aller en musique pour que celui qui doit enlever la marchandise rentre dans le système informatique, crée sa mission, reçoive le green light pour rentrer dans le port, enlève sa marchandise et sort, et tout ça en une heure de temps. On parle de 13 heures contre une heure de temps. Mais les défis, ce n'est pas seulement ça, que vous avez vu, le port de pêche, comment il est. Nous sommes le seul port dans la sous-région, pratiquement, qui a un agrément pour exporter et vers les Etats-Unis et vers l'Europe. Et ça, nous le prenons très au sérieux. Nous travaillons d'arrache-pied pour que cet agrément soit maintenu. Et pour qu'il soit maintenu, il faut un port saluble, un port complètement désengorgé, et particulièrement le moldis. Vous avez vu qu'avec maire Fatoufei, on a visité les locaux qui sont en train d'être réaménagés, reconstruits par le port, parce que simplement, c'est des braves femmes qui sont là et qui travaillent pour l'économie du pays. Et le port est là pour les assister. Nous avons beaucoup de projets. Bien entendu, le plus grand projet, c'est le port de Ndayan. Mais avant, le port de Ndayan va prendre trois ans pour être finalisé. En attendant, il y a tous les projets qui tournent au-delà de la décongestion, notamment le port sec de Poudre. Le port sec de Poudre, ça veut simplement dire que nous allons créer à peu près 35-40 km de Dakar un espace d'environ 70 à 100 hectares. Et les marchandises seront acheminées dans ce port sec-là par le train. Si vous regardez le port du Molle 2, en zone sud du Molle 1, 2 et 3, il y a un maillage de réseaux ferroviaires. Donc, les marchandises peuvent sortir, être acheminées vers la gare de Dakar et aller directement à Poudre. Au niveau de la zone nord aussi, tous les quais sont reliés par réseaux ferroviaires. Ils peuvent sortir par la gare de Hane et continuer sur Poudre. Ça, c'est un projet extrêmement important. Ça permettra dans un premier temps à 450 camions maliens de ne pas rentrer dans la ville de Dakar. Donc, leurs marchandises, ils pourront les récupérer à partir de Poudre. nous avons le projet du guichet unique qui va permettre aux transitaires, à tous ceux qui doivent enlever la marchandise, de faire toutes les opérations d'enlèvement sur une plateforme informatique. Mais vous avez vu aussi sur la zone nord que la voirie qui est dans un état extrêmement piteux et les travaux ont démarré. Donc, EFH a commencé. On est en train de refaire, de construire. Je ne dis pas retaper, je dis de construire parce qu'il n'y avait plus de route. Donc, on est en train de construire les routes sur la zone des hydrocarbures, sur le mol 4, du mol 4 au mol 8. Tout ça sera refait. Et il y a quatre ou cinq hangars qui vont être démolis et qui vont constituer aussi un espace pour les camions d'hydrocarbures. Et ça va permettre davantage de rendre le port un port plus fluide et non plus un port de stockage. Donc, les défis sont énormes. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que le port en a les capacités. Et, parce que vous avez vu la mobilisation d'aujourd'hui, non seulement le port en a les capacités, mais il y a un engagement des portuaires derrière ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est important. Avec cet engagement, il n'y a rien qui peut arrêter. Et c'est l'importance du plan de transformation. C'est justement que ce soit les portuaires eux-mêmes. Moi, je suis arrivé après avoir tenu une réunion de 8h à 10h. Mais vous avez vu que les équipes ont tout organisé. Tout est nickel, c'est bien fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au bord de Dakar de façon structurelle. Et j'en profite pour féliciter tous ceux qui ont travaillé autour de ce projet. Mais pour simplement dire aussi que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et nous allons vous convier à davantage d'opérations de ce genre. Pas des opérations de communication pour la communication, mais des opérations sur du concret. Le 15 décembre, quand on va inaugurer le parking de la gestion des flux de camions, ce sera du concret. La voirie, quand elle sera terminée, dans 4 mois, ce sera du concret. La base logistique, ce sera du concret. Et quand on aura lancé les travaux sur Pout, le port sec, ce sera du concret. Et je pense que les Sénégalais encore une fois peuvent être fiers de leur port. Musique Sous-titrage Sous-titrage